Bonjour à toutes et à tous, c'est Fusion 101 et je vous accueille pour une nouvelle vidéo de Fallout. J'aurais pu dire que je suis une crêpe au beurre, mais vous n'y aurez pas cru. Donc j'ai bien réfléchi à comment tirer avantage de cette situation. Donc si vous vous rappelez bien, j'ai plus un pet de vie. Il y a des mecs en bas, il y a ce gros machin mutant de folie. Alors des fois, il faut savoir fuir tout simplement, fuir devant le danger. Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons fuir lâchement. Ah ouais, c'est vrai que les prisonniers, je ne sais pas s'ils pourraient nous aider ceux-là. Ouais, on va fuir lâchement le danger, écoutez. Il y a des fois où il faut savoir fuir devant plus fort que soit. Là, le jeu a décidé de me frotter, il y a plus fort que moi. Oui, parce que pour le moment, je n'ai pas des stats hyper élevées. Je n'ai pas de quoi les déglinguer. Non, ce n'est pas ça. Désolé, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué non plus. J'en suis neuvré d'ailleurs. Mais voilà, donc on va retourner à Megatown. On va retourner à Megatown, déjà, voir si on peut racheter de quoi se soigner. Parce qu'on est... Ça fait plaisir de vous voir. Eh bien, merci. Eh bien, merci. On est vachement amochés. Prophète de l'atome. On ira le voir plus tard, lui. Euh, docteur. Je suis Doc Church et je tiens cette clinique. Si vous venez m'embêter, mieux vaut... Oui, oui, oui. Bref, je suis blessé, j'ai besoin d'aide. Ça m'étonne. En fait, je n'ai pas 100 capsules. C'est une blague ! Bon, t'as quoi dans le coin ? T'as pas d'à quoi à vendre ? Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Je dois acheter du matériel. Voilà, c'est ça que je veux. Ah, donne-moi tout ! 851, je lui dois. On va lui rendre des steampacks, n'est-ce pas ? Parce que ça fait un petit peu cher. 444, ça fait cher. 6, ça suffira. Alors, comment avoir autant de fric ? Qu'est-ce qui coûte cher ? Pistolet laser, en vent. Pistolet 10 mm, en vent. On se bac avec des armes lourdes, même. Alors, alors, il manque quoi ? Assainisseur alimentaire, pardon. Non, le Fatman, sûrement pas. Le fusil de chasse, sûrement pas. Les jets, allez hop, un jet. Les mantas, non, on en a besoin. Medix, on en a sûrement très beaucoup besoin. Un min-nuck, non. Un min-frag, ah ah. Le minigun, on s'en sépare pas. Les missiles, on n'a pas de lance-roquette. Et voilà, il nous doit 18. Et avec ces 18, ouais, non, on va pas en prendre un de plus. Et voilà. C'est fini ? Bien. Non, mais je veux pas savoir. J'ai seulement aidé... Je sais seulement d'aider Doc. Bon, écoutez, je vous dis ça parce que vous avez l'air de quelqu'un de bien. Et vous parviendrez peut-être à le ramener à la raison. C'est n'importe quoi. Léo Stahl. Ce type a un problème avec le jet. Je l'ai piqué deux ou trois fois à essayer de vendre ce qui me sert d'anesthésiant. Même sa famille l'ignore. Il va à l'usine de traitement de l'eau la nuit pour se shooter. Je sais pas, il m'écoute pas. Essayez-vous. Bon, écoute, oui, bon, on apprend que Léo Stahl est un drogué, mais je sais pas qui c'est Léo Stahl, donc Osef, Osef. Nous, on veut retrouver notre papa. Comment ça va se passer ? Ah, tiens, j'ai perdu encore plus de PV que ce que j'en avais. Monsieur Genial, attendez, on va aller aux chiottes plutôt que de... Oui, enfin, oui, rappelez-vous que les chiottes, ça soigne. C'est miraculeux, ça a des propriétés curatives, c'est incroyable. Je reviens toujours pas qu'ils aient pu penser à ça. Porte de cabane, non. Dis-moi, t'as des toilettes, toi ? Non, peut-être que ces toilettes, c'est sa cabane, comme il dit. Non, mais voilà, ça va être par là. Non, à l'étage, peut-être. Je me demande comment de l'eau peut circuler dans un... Non, il n'y a pas de flotte, donc il n'y a pas d'eau qui circule ici. Ah, si, là, lavabo. Allez, c'est parti pour une us-le-hence de PV sur les lavabos. Par contre, la fourchette, elle me gêne. Ça pique un peu. L'assiette aussi, et il y a une deuxième fourchette. Elle me gêne aussi. Donc, pour résumer, on doit retourner à l'abri 42, je crois. Enfin, à l'abri où notre père est censé être parti. On va essayer de le retrouver là-bas. Arrêtez ! Vous voulez voir les jouets de la guerre ? Pourquoi il voulait m'arrêter, lui ? Non, c'est toujours pas ça, pas échappe. Jamais touché échappe. On est bien d'accord. Alors... Alors... Tempenny Tower... Gilles Red. On va sortir de Megatown et on va reprendre depuis zéro. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer cette fois. Dixit, le mec qui n'a quasiment plus de balles dans ses chargeurs. Mais c'est génial. Oui, c'est... C'est amusant, vous inquiétez pas. Au pire, j'ai le Fatman sur moi. Un petit coup de Fatman et tout est réglé. Alors... Hop, j'ai... Armes... Non, et j'ai vraiment vraiment pas de balles. Il n'y a pas intérêt à que je me batte. Je peux tout faire au point américain, au minigun, au fusil d'assaut. Allez hop, on va faire un couteau. Non, pour l'américain, ça donne plus de dégâts. Ah bah tiens, vendeur d'armes. Garde de la caravane. Oui, 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 blablabla. Je suis là pour faire des achats. Dites-moi ce qu'il vous faut. Je l'ai peut-être. T'as pas un seul truc de... de munitions. Mais tu te fous de ma gueule là, c'est pas possible. Bon, tant pis. Je l'aurais bien massacré, mais il a un garde. Mais comme je viens de vous le dire, j'ai plus un pet de munitions. Donc... De la dernière fois, j'étais parti de l'abri 101, pour se rendre à cet abri... bien spécifique. D'ailleurs, c'est un peu morose là. Hop, un petit peu de radio. C'est quoi un disque ? Je sais pas, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. N'importe quoi. Oh là là. Non, en fait non. La radio, c'est bien, mais... ça casse un peu le truc. Donc... des châteaux d'eau, des châteaux d'eau, il n'y a que ça des châteaux d'eau. Heureusement parce que... Sinon, il ne pourrait pas vivre peu cher. Ah, un ennemi dans le coin. J'espère pouvoir le voir avant qu'il me chope. Ça doit être une mouche encore. Donc ça soit un des... un des mecs du pont que j'avais pas fracassé. Ou ça peut être un chien. C'est un corpure. Génial ! Il va où pour m'attaquer lui ? C'est vraiment, vraiment pas efficace. Il faut vraiment être attentif quand on abat un scorpion à main nue. Enfin, surtout un scorpion géant. Déjà, il m'a coupé le bras à gauche. Aïe. On va économiser l'estime parce qu'au maximum. Voilà. Faut vérifier qu'il est bien mort en fracassant quelques coups encore. Non, je déconne. Mais bon, ça c'est... J'ai perdu un bras, tant pis. Hum... Comme quoi, la bataille à main nue, hein. C'est pas si mauvais que ça. Heureusement que ça fait pas comme dans Minecraft où quand on saute, ça perd de l'énergie et tout. Je serais pas dans la merde. C'est moi qui vous le dit. Oh putain, un robot. Non, lui, je le fracasserais pas à main nue. Il a, à vrai dire, un peu plus d'armes que moi. Si vous voulez mon avis. Wow. Cette nue est un peu... Wow, un peu sombre. C'est encore un... Ah la vache. Ah non, non, non. C'est pire que le robot là-bas. Lui c'est pire que l'autre robot parce qu'il peut aller très très vite. Il peut me rattraper en un instant. Ah, il me tire du plasma en plus. S'il me touche, je suis quasiment mort presque instantanément. Presque instantanément. Enfin, s'il me touche, il aura de quoi me tuer. Donc là, on retrouve une maison en face. Je sais pas si c'est pas la maison. On avait trouvé une espèce de fusil branché à une espèce de ficelle. Ici, je crois que c'est ça. Et c'est derrière ça qu'on doit trouver la colline normalement. Enfin la colline. Qu'est-ce que j'entends par la colline ? Le canyon où il y a le village dedans. Le village de Taré, je précise. Avec le gros géant. Ah non, c'est pas cette maison là. La prochaine alors. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit village. Par ici. Il y a des petits villages partout. Mais à mon avis, vous savez, dans le début du jeu, il présente une bombe nucléaire. Enfin, il montre qu'il y a une bombe nucléaire qui est tombée. Je pense qu'il y a plusieurs bombes nucléaires qui sont tombées parce que... Qu'est-ce que tu fais là toi ? Allez, en route. Ok, il était en train de rentrer jusqu'à l'abri. Au moins, c'est bien, il va me protéger. Il va me protéger de quoi ? Je sais pas, mais il va me protéger. C'est le minimum. Par contre, ça sera à mon tour de le protéger avec quelque chose d'équivalent. Parce que... Lui, il va aller les bouffer, c'est un truc. C'est une chose. Et moi, je vais pas pouvoir bouffer les ennemis, quoi. Enfin, je sais pas. A part si les super mutants, c'est comestible. Mon dieu, un caravanier. Oui, il doit y avoir des munitions. Il manque le caravanier, vous-même, son nom. Non, t'es que le garde. Il est où ton pote ? Ah, il est là. Bienvenue, monsieur ou madame. Ouais, t'es un gros dingue. Rien que les déchets et détritus de la meilleure qualité. Lance-briquette. Oh. Steam pack. J'aimerais bien avoir ton lance-briquette, honnêtement. En fait, le lance-briquette, si vous voulez, c'est une arme un peu particulière. Vous ramassez tout ce que vous trouvez. Elle peut lancer des boîtes de conserve, des assiettes, des fourchettes. Et à chaque fois que ça touche, ça fait 22 dégâts. C'est un peu comme une espèce de... Enfin, c'est comme une arme normale, hein. C'est juste qu'elle balance des munitions un peu différentes. Et c'est plutôt... Enfin, honnêtement, dans le principe, dans le concept, c'est vachement sympa. Après, voilà, comme vous avez vu, 1174 capsules. Il faut les avoir sur soi et c'est pas donné à tout le monde. Enfin, pour le moment, j'espère pouvoir l'avoir. J'ai la chance de pouvoir vous la présenter. Au pire, je le tuerai, le caravanier, et je récupérais les plans. Après, il faut retrouver Wolfgang, le dingue, mais... Ça devrait pas être un souci. Ils se baladent de ville en ville et puis on croise des caravaniers. Vous voyez, alors, je l'ai croisé en plein milieu de la route. Je crois que c'est un truc aléatoire du jeu où on peut trouver les caravaniers comme ça. Après, il faut tomber sur lui, pile poil sur lui, mais... Ça devrait pas être un énorme souci. Je regarde, nous avons tous ces pas d'ennigres. Est-ce qu'il y en a en bas, certes, mais est-ce qu'il y en a en haut ? Ça, ça me surprend un peu. Comment celui-là, il a pu tomber ? Et l'autre en face, tout droit, tranquille, aucun dégât. Je vais passer à côté, je vais me choper des radiations. Non, même pas. Bon, tant pis. Tant mieux, d'ailleurs. J'en ai suffisamment bu tout à l'heure quand j'étais sur le lavabo. Un espèce de garage, c'était pas ça qu'il voulait qu'on aille. Je crois que c'est ça, hein. Ah, voilà, on arrive à l'objectif qu'on s'était fixé, je crois. Voilà, ça doit être ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre garage dans les alentours, je pense. Alors, allons voir. Hum, des cafards. Vas-y, le chien attaque. Des cafards, qu'est-ce qu'on en a à faire ? C'est pas super, super dangereux. Quoique... Nikakola, ça c'est fait. Oula, lui par contre, il ne fera pas de cadeau. Allez, hop. Comment il se baisse pour l'attaquer, c'est incroyable. Viande de rat top, non. Nikakola, quantum. Il est en colère, le chien. Il doit y en avoir un quelque part. Alors, 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 alors. Oh, boîte à sandwich, ça, ça se vend cher. Mais non, c'est la mine à capsule qui se vend cher, c'est pas la boîte à sandwich. Gorge et peine. Pile à fission. Cendrier. Il n'y a pas des bouteilles de Nuka-Cola en dessous ? Non, mais elles sont vides. On va prendre ta viande, on sait jamais. La chair aussi. C'est pas énorme en PV, mais. On va voir ce qu'il y a dedans, le ferag. Le conducteur. L'armoire à armes, haha. Les munitions. Ouais, mais j'ai vendu le pistolet 10mm. Je fais comment tirer avec ? Ah, ça j'aime mieux. Il y a un interrupteur, donc j'imagine que c'est pour cette trappe. Voilà, c'est ça. On va être plus fiers. Il doit y avoir un ratop, enfin... Je pensais qu'il devait y avoir un rat de cafard parce que le chien était parti droit devant. Il doit y avoir un rat de cafard parce qu'il a pas fini de gueuler. Ah non, il y a un autre ratop. Vu comme ça, il a l'air plus violent que le chien. Mais le chien, croyais-moi qu'il est plus violent que ce truc-là. Moi, ça fait toujours de l'expérience, même si ça ne rapporte rien. Donc, donc, donc... Et voilà, porte vers la brise sans doute. J'espère qu'il n'y a pas de trucs violents dans cet abri-là parce que... Pourquoi tu regardes vers là-bas ? Viens là. Il me suit au moins ? Oui, il me suit. Il est trop gentil, ce toutou. Alors, l'abri, c'est en 12. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ? Allez, c'est parti. On se prépare à de l'action, je pense. On va ranger une autre main, on n'est pas sûr. Si jamais il y a des gens en vie dedans. C'est censé être un abri, donc vraiment tout devrait bien se passer. Mais bon, qui dit abri où un mec est arrivé dedans, il s'est posé comme ça. Il dit abri pas très sécurisé. Je vais voir fermer la porte juste pour la forme. On ne sait jamais. Il n'y a pas d'ouverture secrète ici, bon. On va passer par la seule porte qu'on puisse voir là. Alors, encore une porte. Oula, c'est quoi ça ? Bienvenue à l'abri 112, resident. Selon vos capteurs, vous arrivez avec un retard de 202,3 ans. Avant de continuer, veuillez revêtir votre combinaison d'abri Voltec. Si vous l'avez égaré, j'ai l'autorisation de vous en fournir une autre. Une fois en tenue, veuillez emprunter l'escalier jusqu'au niveau principal afin de prendre place dans votre fauteuil de détente. Oh la vache ! Ils ont mis un cerveau dans le corps du robot. J'aimerais pas être la personne qui a été enfermée là-dedans. J'ai vu ça, il y a une émission où ils montraient le... Ils montraient un robot qui a été enfermé dans un... Qu'il y a un mec qui veut faire enfermer son esprit dans un robot. Ou c'est complètement n'importe quoi. Alors, vêtements. Combinaison de l'abri 112. Non, quand je vois 100... Ouais, 112, c'est moins bien que 101. Allez, venez par là. Donc là, ça devait être la cage du robot. Quoique t'es un peu gros pour rentrer dans ce truc-là, non ? Ouais, t'es un petit peu gros. Dans le fauteuil de détente le plus proche. Qu'est-ce qu'il entend par fauteuil de détente ? Genre tu t'assois dans un fauteuil tranquille. Oh mon dieu ! C'est quoi ce truc, sérieux ? C'est n'importe quoi. Mais c'est violent comme machin. Le chien va descendre par la porte et l'escalier. Et là. Waouh ! Alors, il y a quoi là-dedans ? On ne peut pas voir à travers ? Sur les ordi, on aura quoi elle ? Afficher l'état. Pou 85 par minute. 14. PA. Pulsion artérielle. Non. Pression artérielle. 14 neuvième. Aucune idée. Rythme respiratoire. 22 par minute. Afficher l'état. Niveau de stress. Ah, c'est un poste non occupé mais n'importe quoi ça. Donc en gros, c'est celui-là que je dois rentrer dedans. 22. Attendez, il doit y avoir mon père et le docteur Braun. Potée inconnue, tiens. Fichier l'état du résident. 37. 1. Il a une bonne température corporelle. Son stress. LV. Corruption potentielle du programme. Ça, c'est quoi ? Monsieur Anderson. Braun. Il doit y avoir un truc avec Braun dedans. Il y a la famille Innozbaum apparemment. Il y en a trois. Bon, on va aller voir. Il y a deux Rockwell. On va voir la photo inoccupée. Ça a l'air violent comme tout. Un truc. Allons voir, hein. On ne peut que essayer. Wow. C'est quoi cette petite fille qu'on vient de voir, là ? En flash rapide. Oula. Chargement de 30 KTL. Canigo attend à l'extérieur de la Brisson. Pas de souci. Wow. La vie en noir et blanc. Bon. Ah ouais. C'est violent, là, quand même. C'est qui, toi ? Je m'appelle Timmy. Tu veux jouer ? Non. C'est-à-dire, tu as déjà vu mon père par hasard ? On ne sait jamais. Ton père ? Non. Il s'est perdu ? Ben, un petit peu. Je ne sais pas. Il faut savoir quoi, ici ? Pas mal, je crois. Mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Il y a bien Betty, mais... Elle est méchante. Bon. La fille que je dois aller voir dans le parc, elle est méchante. On va aller voir. Oh, tiens, un chien. Doc. Attends, Doc. Doc, docteur. Ça pourrait être mon père, ce chien. Chaud, parce qu'on est rentré dans un programme virtuel, donc il dit ce programme corrompu. Peut-être que c'est lui le plus le sujet corrompu. Oh, une nouvelle tête. On va pouvoir jouer ? Quelle chance j'ai en ce moment. Je commençais justement à m'ennuyer. Je sens qu'on va bien s'amuser. Et vous êtes ? Je m'appelle Betty. J'habite ici dans Tranquility Lane. Tu veux faire un jeu ? Ben ouais, je veux bien, mais on joue à quoi ? Je savais que tu accepterais. C'est un jeu très simple. Il suffit de faire pleurer l'immineuse baume. Mais... T'es un peu dingue, non, dans ta tête ? Non, c'est Timmy qui est dingue. Tu vas voir. Fais-le pleurer et reviens me voir. Nous pourrons peut-être reprendre notre discussion. Bon, pas de soucis, petite fille. Je vais aller le faire pleurer. Ouais, 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 ouais. Il n'était pas là avant de détruire. Il est où, ton gosse ? Allo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là 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 là, il est chez lui. Je pensais faire un barbecue avec son beau temps. Tu ne fais que mentir. Salut, tu veux jouer ? J'ai entendu dire que tes parents divorçaient à cause de toi. Tu le savais ça ? Tu ne fais que mentir ! Salut, tu veux jouer ? Euh, Betty a dit que je devais te faire pleurer. Mais rien de tout ça en année réelle, en fait. C'est bizarre. Eh mais t'y crois en plus. Bon, Betty a dit que je devais te faire pleurer. Quoi ? Non, elle n'a pas dit ça. Si ? Je ne l'aime pas. Elle est étrange et rit de choses qui ne sont pas drôles. Bah ouais, un peu. Un peu. Hummm.